Bonjour à toutes et à tous, rebonjour pour les fidèles qui nous suivent depuis le début. Si vous êtes là depuis le début des conférences, n'hésitez pas à vous manifester dans le chat pour dire « je suis là depuis 9h30 ». Je suis donc Fanny Bourdonbar, pour ceux qui ne me connaissent pas, enfin pour ceux qui ne m'ont pas suivi depuis ce matin, donc j'ai dit qu'ils m'aient connus, votre hôtesse slash madame loyale de cet événement, ce festival B2B qui est co-organisé par Pledi et Arécy. Je vais rejoindre, demander à nos intervenants de me rejoindre sur scène, d'afficher leur webcam. Alors, nous avons avec nous Charles Dolizzi qui est co-fondateur de Pledi, Pledi, solution magique d'inbound marketing pour marketeurs débordés qui veut faire mieux et plus vite et qui doit se dédupliquer. Nous avons également Laurent qui est co-fondeur et CMO chez Acceptio. Acceptio, ce sont ces bannières que vous voyez trop sympas. À chaque fois, vous avez une bannière trop sympa sur les cookies, avec des petits cookies dessinés qui vous expliquent pourquoi, comment, etc. C'est Acceptio qui est derrière. C'est eux, vous l'avez enfin en face de vous. Et puis, nous avons Lyria qui est avec nous, qui est directrice associée chez Arécy. Merci à tous les trois d'être présents sur cette conférence. J'espère que vous avez la patate. Moi, après trois conférences, je suis gonflée à bloc, cinq cafés. Les gens sont chauds dans ce festival B2B. Faites-nous des petits messages pour nous dire si le niveau d'énergie est au top, si vous avez appris plein de trucs. N'oubliez pas de poser vos questions. Je suis dans la partie questions et réponses du chat, comme ça, ça nous permet de bien, bien les voir. Et je vous propose, donc on est ensemble pour 25 minutes, je vous propose qu'on attaque directement. On a un titre de conférence qui dit tout. RGPD et cookie tiers, la fête est-elle finie ? Et je vais commencer par poser la question, excusez-moi, mais du coup, je pose la question directement à Laurent. Laurent, est-ce que la fête est finie ? La fête est finie ? Non, elle n'est pas totalement finie, elle est partiellement finie. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des règles qui changent un petit peu. D'une part, il y a des lois qui apparaissent, on l'a bien vu, on a entendu parler. Et puis, il y a les navigateurs aussi qui changent un peu les règles du jeu, donc on en parlera un petit peu plus tard. Mais elle est partiellement finie. Bon, alors si on démarre et qu'on veut cadrer un petit peu le débat, on va reprendre un tout petit peu les bases, puisque tout le monde n'est pas censé être expert du sujet. De quoi est-ce qu'on parle quand on parle de RGPD et de cookies hier, et en particulier dans le domaine du B2B, puisqu'on parle de B2B aujourd'hui ? Peut-être rappeler déjà pour un peu tout le monde ce que c'est un cookie. Donc, c'est des petits fichiers qui sont insérés sur un ordinateur par le site web, l'application que vous utilisez. Et ces fichiers vont enregistrer certaines informations, souvent une IP, une géolocalisation, un parcours de navigation. Et ces données, elles sont collectées, analysées pour améliorer le site internet, entretenir une relation personnalisée. Et puis, en effet, aussi, de temps à autre, proposer des messages et des publicités en dehors du site lui-même. Mais ça ne fait pas que ça. Voilà. Donc, effectivement, le discours qu'on a, c'est de démystifier un peu ce qui se cache derrière ça, parce que même les gens du web, parfois, ne savent pas. Donc, on imagine bien le grand public, le côté nébuleux qui se cache pour eux, derrière ces cookies qu'on leur demande d'accepter sans cesse. Ok. Et alors, je te posais la question tout à l'heure. Est-ce que la fête est finie un petit peu pour faire le lien avec notre conférence ? Mais en réalité, plus sérieusement, moi, ça m'intéresse d'avoir vos avis à chacun. Du coup, Charles, qu'est-ce que tu en penses de ça quand je te dis ça ? Moi, j'aurais plutôt envie d'être rassurant sur le sujet et d'être dramatisé un peu le truc. D'abord, il faut être très clair que les choses sont très différentes en B2B et en B2C. Donc là, on traite le B2B et pas le B2C. Et dans cette catégorie d'entreprise, le cookie tiers, finalement, très sincèrement, il a potentiellement que peu d'intérêt. Typiquement, pour traquer un visiteur sur son site web, on n'a pas besoin d'avoir un cookie tiers. On peut juste avoir un cookie, ce qu'on appelle les first party cookies, qui vont vous permettre de suivre le visiteur à des fins statistiques. Et ce cookie-là, il ne va pas être partagé avec d'autres entreprises. Typiquement, c'est un des éléments qui est combattu, c'est le fait de construire des fermes de cookies pour qu'on soit capable de suivre quelqu'un entre différents sites. Dans une activité B2B, on n'a pas besoin de faire ça. On a besoin de faire venir des gens sur son site, d'identifier quels sont les contenus qu'ils vont consulter, de construire un profil pour savoir à qui on va parler un jour. Mais finalement, en B2B, très sincèrement, ça ne change pas grand-chose. Ça va nous obliger à faire évoluer un certain nombre de pratiques, à ajuster un certain nombre de choses. Mais est-ce que finalement, ce n'est pas le travail et les caractéristiques d'un marketeur que d'être souple, de savoir s'adapter et de savoir réagir à des changements ? C'est tout le temps le cas. Donc, je vois. Moi, je serais très sincèrement plutôt rassurant. Et c'est des choses qui vont pousser, qui vont pousser à avoir des comportements plus vertueux, très clairement. Mais finalement, en B2B, ce qu'on a besoin, c'est d'apporter de la valeur à quelqu'un pour être capable de construire une relation. Les gens qui n'ont pas envie de laisser des traces, etc., c'est potentiellement des gens à qui vous ne vendriez de toute façon jamais rien. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit très, très grave. Dans tous les cas aussi, il faut, je pense, assumer à un moment donné ces opt-out. C'est-à-dire qu'un opt-out, ce n'est pas forcément un non-client, effectivement. Donc, c'est vrai que pour un webmarketeur ou un data-analyste, de voir ses dashboards un peu chuter, ça peut le frustrer un petit peu. Mais il faut se rassurer sur le fait qu'un opt-out, ce n'est pas un non-client. Un client qu'on laisse parfois tranquille, c'est parfois un client qu'on fidélise. C'est comme dans un magasin, le vendeur qui vous saute dessus tout de suite ou qui vous laisse un petit peu faire vos choses vous-même parce qu'on rentre aujourd'hui dans une stratégie marketing où Binband a une place importante, où le contenu lui-même, c'est la marque qui doit être intéressant. Et c'est l'utilisateur qui vient chercher un peu ce que la marque a d'intéressant à lui dire. Et on sort du marketing un peu de masse à la papa, le carpet bombing marketing, comme on l'appelle, j'aime bien l'appeler, où le but est de bombarder à toute azimut. Et de voir un petit peu les effets qui vont arriver derrière. Donc ça, c'est du dérangement aujourd'hui qui est mal perçu. Donc, à mon avis, il faut assumer ses opt-out, je pense. La RGPD est finalement très en phase avec les attentes de ses futurs clients. Et donc, en fait, ça se passe bien. Guiria, tu veux réagir ? Oui, bien sûr, je suis super alignée avec les garçons. Je dirais même que je suis d'accord sur le fait qu'il ne faut pas dramatiser. Il n'y a aucune raison. Et il y a même plutôt des raisons de se réjouir, contrairement aux apparences, dans le sens où on a vu un peu cet excès et les limites de la mécanique qui est « je suis un marketeur, j'ai une espèce de position big brother » où je vois très bien où vont, où sont mes cibles. Et je leur pose sur les genoux le message que je veux qu'ils entendent. Bien, ce partiel aveuglement va nous aider ou va nous inciter un peu plus fortement que jusqu'à présent à être client-centric dans les messages qu'on émet, Laurent l'a dit, à être vraiment plus intéressant et à aller être plus dans la séduction pour aller attirer et pour engager cette relation. Et puis, je dirais aussi, on l'a vu ces derniers jours, Google a fait un tout petit pas en arrière avec une annonce trompette et tambour il y a quelques mois encore sur le fait qu'il allait être complètement couquillesse d'ici fin 2021, c'est-à-dire dans six mois pour ainsi dire. Et puis, il a commencé à être un peu flottant. Et puis aujourd'hui, depuis trois jours, il dit « en fait, plutôt courant 2023, tout ça, tout ça ». Donc, il y a quand même un peu des balbutiements du côté de ceux qui se sont érigés en arbitre. Et à contrario, je pense qu'Axeptio, on est tout à fait un exemple et Charles, avec Plétie également, la techno se rebiffe, je dirais, tu vois, ou s'adapte, ou prend des positions totalement résilientes. Aujourd'hui, on a des marques comme des acteurs comme AT Internet, par exemple, qui ont directement négocié avec la CNIL pour avoir des latitudes. On a tout un tas d'acteurs technos qui travaillent sur les ciblages par cohorte, les ciblages individuels, les ciblages contextuels, qui sont des nouveaux ciblages, et je dirais des ciblages gagnants pour le marketer et pour la CIME, parce que plus smart, plus à l'avantage de la CIME. Voilà un peu mon point de vue sur cette fin de fête qui n'entame qu'une nouvelle fête sans doute plus fructueuse pour tout le monde. Alors, du coup, attention, je vais le dire, est-ce qu'on ne pourrait pas se dire qu'en fait, le RGPD, les cookies, tout ça, la fin des cookies tiers, ce serait bien, ce serait positif, et ce serait une opportunité pour nous, marketeurs, qui sommes comme ça à chaque fois qu'on nous en parle au début parce qu'on ne comprenait rien, ensuite parce qu'on a vécu ça comme étant des contraintes et que, en particulier en France, on ne vit pas très bien sous contrainte. En général, on a un petit côté râleur et non, ce n'est pas possible, et on n'en veut pas, et tout le monde dans la rue. Mais du coup, ce serait visiblement, si je vous écoute, une opportunité, en fait, pour faire mieux d'un point de vue marketing et pour aller vers un marketing plus vertueux. Charles, tu as un truc à dire là-dessus ? Oui, très clairement. De toute façon, en B2B, je pense qu'avoir un marketing vertueux, je pense que ça ne peut que nous servir sur le long terme. On le disait dans une autre conf, mais je pense que c'est vachement important pour une entreprise d'arriver à construire une audience et un écosystème avec lequel elle va interagir. Et de toute façon, pour construire une audience, il faut avoir un comportement vertueux, donc ça va bien ensemble. Je pense qu'en revanche, mais d'ailleurs, ce n'est pas que les cookies tiers, mais il y a certains lecteurs d'email qui annoncent qu'ils vont bloquer les pixels transparents pour être capables de suivre les ouvertures. On a, mine de rien, la navigation privée sur plein de navigateurs, enfin sur l'ensemble des navigateurs du marché. De toute façon, aujourd'hui, on se rend bien compte qu'absolument tout est fait pour nous éviter de… plus les jours passent, finalement, plus les mois passent, moins on a d'éléments qu'on est capable de traquer et je pense que ça va surtout induire des changements sur la façon dont on évolue la performance de son dispositif marketing. Typiquement, chez Pledis, c'est des choses auxquelles on réfléchit, notamment sur les emails, parce qu'on sait que plus le temps va passer, plus on va avoir des stats qui seront fausses, notamment sur le taux d'ouverture. Et typiquement, on sera capable d'avoir des taux de clics plus importants que le taux d'ouverture. Et donc, ça, c'est bien la preuve qu'il va falloir trouver de nouvelles façons de suivre la performance de son dispositif. Et ça, c'est des choses qui vont arriver dans les mois qui viennent, je pense. On le voit même, d'ailleurs, déjà sur nos clients, pour rebondir sur ce que dit Charles, on a l'habitude à l'agence, évidemment, de créer full de dashboards pour accompagner les dispositifs, notamment en multicanal, parce que ça devient très difficile de regarder tous les dashboards de chaque canal. Et on s'aperçoit, effectivement, Charles, 200% d'accord avec toi, qu'il faut qu'on apprenne à lire les données de façon différente. Et notamment, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais notamment, ça nous amène à être beaucoup plus focussés sur les data, sur les KPIs de Bad Funnel. C'est-à-dire qu'on va lire le Hot Funnel, vraiment le tout début, et ensuite, on va lire quasiment la dernière donnée la plus fiable, c'est combien ça génère de chiffres d'affaires, tu vois, presque. Je caricature, mais pour l'instant, on est vraiment sur une espèce de grand écart où on lit le Hot Funnel et on lit le Bad Funnel, et au milieu, comme dit Charles, c'est en évolution. Laurent, tu veux réagir ? Pas mal, je ne sais rien. Finalement, on revient un peu comme c'était avant, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'effectivement, toutes les marques se sont dotées de data analysis, parce que ça les rassurait. C'est vrai qu'on avait vraiment des coûts d'inquisition qui étaient bien calés, etc. On savait combien on dépensait, combien ça nous rapportait, sur chaque canal. Et effectivement, là, on va être un peu plus aveuglé. Donc, on revient un peu comme avant. Je pense que les marques vont devoir, les marques B2B comme B2C, mais les marques B2B encore plus, devoir changer un petit peu la structure même de leur service marketing. C'est-à-dire qu'une marque aujourd'hui qui est intéressante, c'est une marque qui arrive à produire du contenu. Et donc, malheureusement, d'un analyste ou un webmarketeur, ce n'est pas lui qui produit du contenu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de journalistes qui maintenant galèrent un petit peu côté canard, qui se retrouvent deux coups chez les marques pour produire du contenu, des livres blancs, des infographies, des blog posts, etc. Et à l'inverse, les pubas, en fait, sont partis chez les médias parce que les médias, eux, ils doivent vendre parce que sinon, ils mettent la clé sur la porte. En fait, il y a eu un mercato où les gens se sont croisés et j'incite, moi, les marques à embaucher des producteurs, des rédacteurs, des journalistes pour produire ce contenu. Ce n'est pas parce qu'on est en B2B. D'une fois, je parlais à une entreprise qui vendait des pneus pour des camions. Il me dit, mais moi, je ne suis pas sexy. Non, mais c'est sexy. Comment on change un pneu ? Qu'est-ce qu'on fait dans telle situation ? Quelles sont les différences entre les pneus ? Quelles sont la visite de son équipe ? Les fiches techniques ? Il y a du contenu partout dans ton usine. Il y a du contenu dans ton RH. Il y a du contenu dans ton commerce. Il y a du contenu. Va le chercher. Remonte-le. Fais des vidéos, des infographies, des petits films et tu verras que tu as du contenu intéressant. Et si tu es intéressant, les marques viendront regarder ce que tu fais. Mais c'est vrai qu'il y aura peu de visibilité sur le coût, le ROI de ma vidéo qu'il m'a rapporté finalement. Là, on est un peu plus flou, mais il faut se faire confiance. Je pense qu'à partir du moment où on sent le contenu de qualité, qu'on a quelques petits retours, qu'on sent un petit peu de retours, il faut continuer à aller dans ce sens-là. Et donc, ça implique effectivement de changer même la structure même du service marketing. Les dernières années, on a voulu embaucher systématiquement des webmarketeurs, des data analystes, etc. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un petit changement à faire. On a une question. Pardon, tu allais dire quelque chose, Iria ? Oui, je disais plus de contenu et moins de data analystes. Alors, je serais un peu plus mesurée sur la notion de data analystes parce que je pense que la tendance va être de travailler sur la notion d'attribution. C'est-à-dire qu'effectivement, on a moins de données visibles, on a moins de comportements visibles du fait de tout ce qu'on vient de dire, même si je continue de penser que la techno trouvera un rebond. Mais on en a moins et donc, il sera plus critique qu'on arrive à attribuer au canal, à chaque canal et à chaque contenu, le lead bad funnel que j'évoquais tout à l'heure. Et donc, cette notion d'attribution et de vraiment lecture super fine va certainement monter d'un cran, il me semble. On a une question de Jérémy qui dit les cookies statistiques ne sont-ils pas censés être aussi pré-bloqués pour le consentement de l'utilisateur, donc potentiellement non utilisable ? Et entre parenthèses, j'avoue que la législation GDPR n'est pas très simple. Moi, j'ai un élément de réponse par rapport à ça parce qu'on a travaillé, forcément, c'est un truc qui est vachement important pour nous parce que l'une des principales missions de Pledsy, c'est de traquer les utilisateurs. Et donc, on a bossé avec un avocat là-dessus et donc, au bout de quelques semaines de recherche, il m'envoie une note d'une dizaine de pages dans laquelle il y avait beaucoup de conditionnels. Alors, ça m'a beaucoup troublé. Je lui ai dit mais attends, t'es avocat, moi, ce que j'attends, j'ai besoin de faire des recommandations à mes clients, tu ne peux pas parler au conditionnel, ça ne marche pas. Et il me dit oui, mais le problème, c'est que c'est une réglementation qui est très récente et qu'en fait, ce sur quoi on se base pour avoir des certitudes, c'est la jurisprudence et on n'a pas de jurisprudence pour le moment parce que la CNIL, ça dépendra de la manière finalement dont la CNIL va apprécier ces différents textes. Donc, je pense qu'il faut prendre des pincettes mais en tout cas, dans la note qu'on a transmise à l'ensemble de nos clients, on leur a dit qu'on pensait que les cookies statistiques qu'on dépose sur le navigateur de la personne n'étaient pas rentrés dans la liste des cookies exemptées de consentement. Les raisons sur lesquelles on s'appuie pour dire ça, c'est que d'abord, en aucun cas, on ne partage ces informations avec d'autres sites, c'est-à-dire que ces cookies-là, ils sont utilisés uniquement dans le contexte du site de nos clients. Il n'y a aucun recoupement d'informations qui n'est fait et ça, c'est aussi un des éléments très importants, c'est le fait de manipuler, de recouper des informations issues de différentes sources pour essayer de finalement de comprendre, d'avoir une meilleure visibilité sur ce qui est fait et l'autre point, c'est qu'on ne collecte pas de données à caractère personnel. En revanche, finalement, on va être dans une logique de recoupement à partir du moment où l'utilisateur va remplir un formulaire, par exemple. S'il s'inscrit à la newsletter sur votre site, on va recouper les données qui étaient stockées de manière anonyme avec les informations qui ont été collectées dans le formulaire. C'est à ce moment-là qu'il faut avoir une approche très pédagogique et expliquer exactement à l'utilisateur ce qui va être fait sur ces données. C'est le rôle du consentement qui est en bas de chacun des formulaires. C'est aussi le rôle de la politique de confidentialité des données qui doit être présente sur votre site web. Mais en tout cas, la réponse qu'on a fait à nos clients sur ce point-là, c'est que vous ne pouvez ne pas mettre le cookie de mesure d'audience Pledsy dans votre cookie wall. Je reviens sur ce que tu viens de dire. C'est un point qu'on n'a pas beaucoup abordé et que je suis preneuse de l'avis. Il y a Jérémy qui répond. Merci pour cette réponse. Les cookies Google Analytics sont donc potentiellement listés comme nécessaires sans consentement. Les cookies Google Analytics sont partagés avec d'autres gens. Tu as les réponses, Thomas. La question de Google Analytics aujourd'hui est encore en débat. Les anciennes, pendant un moment, il y a beaucoup de gens qui ont anonymisé les trois derniers caractères de l'octet d'IP pour se dire que je ne recollecte pas de données personnelles. L'acquis est revenu sur ce point en disant que la version à l'époque qui était aujourd'hui, on est sur la V4 mais avant, on était sur les dernières versions antérieures. Celle-ci, l'acquis la dignette. Les gens se sont empressés de prendre des solutions RGPD compatibles de type AT Internet comme Iria disait tout à l'heure ou Pinweek ou il y en a une dizaine. C'est un marché florissant aujourd'hui, des solutions de mesure d'audience RGPD friendly mais maintenant, Google Analytics a forcément sorti une nouvelle version, la V4 avec un nouveau concept mode. Donc ça, c'est encore à l'étude. La tulle ne s'est pas encore prononcée officiellement là-dessus parce que je pense qu'elle fait un audit assez sérieux sur le sujet mais a priori, moi pour l'avoir testé, ça semble correct et si bien paramétré, on peut ne pas stocker de données personnelles. Maintenant, ça reste Google donc à mon avis, il faut bien chercher, il faut bien regarder comment ça se passe et je pense que l'Active va y retourner un petit peu le tas de terre pour voir ce qu'il y a en dessous. Mais dans l'attente, aujourd'hui, le plus sûr, c'est d'utiliser des solutions de mesure d'audience qui sont éprouvées, qui n'enregistrent pas, qui ne collectent pas de données personnelles. Le type Phasm, on utilise Phasm par exemple, qui a un prix super abordable et qui fait le boulot de Google Analytics parce qu'on va dire 90% des sites internet aujourd'hui regardent quoi ? Regardent leur audience et puis c'est tout au long de l'agriculture. Ailleurs, la géolocalisation est rapidement mais assez macro, pas besoin d'aller au pâté de maison par pays ou par région. Donc ça, c'est des données que n'importe quel type de mesure de... que pour ce qu'il y a, l'outil de mesure de d'audience peut faire, pas besoin d'une usine à gaz comme de l'agriculture. Et puis néanmoins, pour les entreprises qui vivent avec une grosse pression d'un DPO pour des raisons de secteur d'activité ultra sensible et autres, le conseil le plus strict qu'on peut leur donner, c'est de se référer aux fournisseurs qui sont avalisés par la CNIL. Ce n'est pas une caution de technologiquement géniale mais c'est une caution de validée par la CNIL. Donc vous pouvez toujours vous abriter sous ce parapet-là auprès de vos DPO dans des entreprises un peu straight de ce point de vue-là. On ne dit pas très bien Laurent, est-ce possible de partager les solutions de mesure RGPD compatibles dans le chat ? Ah, il voudrait les noms d'outils que tu as donnés ? Oui, bien sûr. Je vais les mettre dans le chat directement. Est-ce qu'on m'entend mieux, Mathieu ? De quoi ? Est-ce qu'on m'entend mieux ? Là, j'ai changé de nom. Non, visiblement. Non. Juste, tu peux taper les noms parce que c'est beaucoup plus simple pour les gens directement dans le chat, merci. Et puis, quand tu tapes ça, je vais te faire bosser ton multitasking en une minute parce qu'après, on va conclure. On n'a pas beaucoup parlé mais ce que je disais en intro, j'aime beaucoup le fait qu'Acceptio permet de mettre en avant, d'évangéliser sur à quoi sert le cookie et de dire en fait, ce n'est pas que du tracking de données mais le cookie, quand on le refuse, ça a aussi des conséquences d'un point de vue utilisateur et j'aimerais bien que tu nous en touches deux mots si c'est possible. c'est vrai que les cookies aujourd'hui, ils sont un peu perçus comme des méchants qui les suivent forcément et qui suivent la navigation, qui espionnent un peu l'utilisateur. Ça, vous tous, je pense que peu de gens finalement le savent que ce n'est pas le cas. La plupart des cookies sont inoffensifs pour l'utilisateur ou voire très utiles pour eux. C'est-à-dire l'inoffensibilité, c'est la mesure d'audience, le monitoring d'un site avec par exemple comment s'appelle cette marque qui, bref, peu importe. Ensuite, il y avait tous les cookies pour entretenir la relation client. Donc ça, c'est les chats, les logiciels d'AP testing. Ça, c'est utile. Quand on refuse des cookies, je ne suis pas sûr que beaucoup d'utilisateurs savent qu'ils s'enlèvent la bulle de chat. Ils disent, je ne veux pas être suivi, mais en fait, ils s'enlèvent une fonctionnalité même du site. Donc ça, il faut arriver à démystifier ça en expliquant clairement que ce cookie-là, il sert à faire ça. Peu de CMP ont fait ça. C'est comme ça qu'on a créé Accepto, en mettant des noms, des scripts, tags, machin, avec des noms un petit peu barbares qui ne veulent rien dire. Ça, ça contribue encore plus à accentuer le sentiment de méfiance. Et donc après, effectivement, même les cookies qui espionnent entre guillemets les petits pixels, les cookies Facebook, LinkedIn, Criteo, Google Ads, etc., ceux-là aussi peuvent être valorisés. C'est-à-dire qu'en adaptant le bon message, on peut les faire accepter. C'est-à-dire, je ne sais pas, je visite une fiche produit où il y a un produit qui est en rupture de stock. Eh bien, on peut me dire, si tu veux, je peux te prévenir dans ton fil d'actu, dès qu'il est revient en stock, Facebook, ça t'évitera de revenir sur le site, etc. Il y a plein de manières de valoriser même ces cookies-là, c'est-à-dire en expliquant le bénéfice d'utilisateur, pas en disant, est-ce que tu acceptes que je te suive sur Facebook ? Il faut être beaucoup plus transparent sur ce que ça apporte côté end-user. Et nous, typiquement, je ne sais pas, un cookie d'affiliation, aujourd'hui, c'est des gens qui sont très embêtés parce que typiquement, c'est des cookies qui apportent la commission à celui qui vous envoie le lead et puis qui apportent la remise à celui qui arrive sur le site. Sans ce cookie-là, ni la commission est donnée, ni le discount est offert au client. Ça, vous l'expliquez très bien. Tu es arrivé ici peut-être chez quelqu'un pour le remercier. On a besoin que tu acceptes ce cookie-là. Et toi, ça te permet aussi d'obtenir ta remise. Est-ce que tu acceptes qu'on lance le cookie Pédis ? Voilà. Il va falloir que je conclue. Je suis désolée. Je te coupe un peu en plein milieu. Juste pour info, parce que c'était partagé à conférencier, donc je vais le donner de manière publique. On a Emmanuel qui dit qu'il confirme qu'Acceptio est top, qu'il a déjà implémenté dans les deux boîtes dans lesquelles il a bossé et que c'est canon. Du coup, raison de plus pour lui mettre tes noms de solutions et mesures RGPD dans le chat. C'est lui qui les a tenté. Et j'atteste, nous, on met Acceptio sur tous les sites. C'est celui qui permet le paramétrage le plus fin et la pédagogie la plus visible. On va vous mettre le lien pour rejoindre le fan club. Absolument. Nous arrivons au terme de cette conférence. Moi, si je résume, merci à tous les trois déjà de votre enthousiasme et de ces partages. Moi, ce que je retiens, c'est que tout ça, en fait, RGPD, la fournée coquitière, ça nous permet d'aller vers un marketing qui est bien plus respectueux et harmonieux. Alors certes, on va peut-être avoir un peu moins de visibilité sur ces dashboards. on va avoir une part d'ombre à un angle mort un peu sur des choses qui nous rassuraient parce qu'en tant que marketer, on aime la data, ça nous rassure et puis ça nous permet de pousser des chiffres à nos directions, notamment sur les buyer journals. Mais en fait, on va gagner en qualité et ça va nous permettre surtout de nous concentrer, de nous rassembler sur la data qui a vraiment de la valeur. Et on l'a tous vécu en tant que marketer d'être un peu paumé avec trop de data. Là, on va pouvoir se concentrer sur ce qui est réellement utile pour ne pas se battre contre des moulins à vent. Et quand même, dans tous les cas, visiblement, qu'on trouve comment contourner ça avec des solutions techniques qui sont compliètes ou tout simplement qu'on évolue, le maître mot, ça reste une fois de plus comme dans toutes les conférences qu'on fait depuis ce matin, qu'en fait, ce sont les plus malins qui vont s'en sortir. Et ça, je trouve que c'est très enthousiasmant de dire qu'on a un monde du marketing qui va valoriser le fait d'être malin et d'être créatif. Merci beaucoup et à tout de suite pour notre prochaine conférence qui va nous permettre de savoir comment est-ce qu'on donne rendez-vous à ces prospects après 18 mois de télétravail. à tout de suite. Merci Fanny. Merci Fanny. Merci tout le monde. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501